Musique Salut à tous, ici et bienvenue dans l'émission L'Altrimente, c'est un programme qui me permet de découvrir Manteo, qui m'entendent l'humain sans ne pas écouter ses idées. Alors, le programme est fort de jazz pour les rebelles, mais en un sens positif, le baladique Matteo D'Azeppu Nobili est original à saïe. Le jeune homme que je reçois est chanteur lyrique, agriculteur, cavalier et j'en passe. Je suis très ravie d'accueillir aujourd'hui dans le salon de l'Altrimente, Matteo D'Azeppu Nobili. Salut ! Comment vas-tu ? Salut, Gianna. Comment vas-tu ? Ti ringrazio d'avoir fait la retrava d'Ado Balagna, per Dundegui. Alors, je m'envoie à Ciaciara, appenaient ensemble. Déjà, à Balagna, je vous dors, non ? Oui, je m'envoie à Mouradion, mais je m'envoie à Ciaciara. Mais bon, encore plus, je m'envoie à Ciaciara, je m'envoie à Ciaciara, je m'envoie à Ciaciara, mais à Balagna, je m'envoie à Ciaciara. Alors, si un passionné, un passionné de musique, d'agriculture, de nous, poste que tu fais, l'olio d'Alio, si on ne s'envoie pas. Oui, l'olio d'Alio, que je m'envoie à Ciaciara, je m'envoie à Ciaciara d'une autre manière, comme Mourad de Lucho, et je m'envoie à Ciaciara une nouvelle agriculture pour le domaine, pour produire, pour l'impact de notre pays. Alors, d'un autre côté, je m'envoie à Ciaciara, je m'envoie à Ciaciara, d'après moi, je m'envoie à Ciaciara, 4 ou 5 parties, mais si on oublie à l'agriculture, on ne m'envoie à Ciaciara, si on oublie à la musique, on va un petit peu s'arrêter sur une figure lyrique très importante en Corse, un homme dont la carrière a fait beaucoup d'écho, même au niveau international, c'est bien sûr César Vetsagni, c'est à Saint-Egoué. Ténor du début XXe siècle, César Vetsagni, mais aussi surnommé le Carouse au français, et dont on peut décider aussi qu'il est un petit peu à nous, puisqu'il était vraiment insulaire, César Vetsagni. Bien entendu, totalement insulaire, Bastille de Pursouche. Alors, qu'est-ce que ça te fait quand tu entends comme ça des archives de prédécesseurs, en quelque sorte ? Quand j'entends, quand j'entends, par exemple, Bezzagni, j'entends un abogge di Bastoghe, di Bastoghe, gigantesco verre, par exemple, et j'entends un abogge à Corses, où ce qu'il y a, c'est un abogge, et il y a un abogge qui me va venir, en fait. Alors, il n'était pas seul à cette époque, Vetsagni, puisqu'il y avait aussi José Luceogni ou Gaston Migueletti. Est-ce que tu as une préférence où se dirige ton cœur ? Mon cœur se dirige vers les trois, en fait, parce que des trois grands ténors corses, on en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. Après, je ne peux pas dire que mon cœur ne va plus vers Vetsagni ou Luceogni parce qu'ils sont tous les trois différents. Ce sont un peu des maîtres de chant pour toi ? Oui, totalement. Ce sont des maîtres de chant. Après, il y en a d'autres, si on se voit en Italie ou même en Allemagne ou en France. Mais je n'en ai pas de préférés. Alors, à Gors, ou là, est-à-teur-t-à-teur-t, c'est-à-teur-t-à-teur? Si, je t'ets-à-teur-t-à-t-à-teur-t-à-teur-t-à-t-à-teur. Enès, de l'ancien temps et那 on va dans notre facet j'en Keshe, Je pense que c'est de nouveau en aïe, mais c'est assez de travail pour l'Union à un niveau de l'internité. Alors, en deux ans, comment est-ce que la passion de l'Uganto-Lirio ? En fait, cette passion de l'Uganto-Lirio, comme je peux dire, d'une manière un peu strana, il fait un meilleur rapport pour l'esame. L'esame de quoi ? C'est un lycée agricole, en fait. D'accord. Et j'ai toujours écouté une chanson de Guilla-Payoun, de Guilla-Payoun, de Guilla-Lirio, ou encore d'autres. Et à un moment donné, j'ai écouté une vidéo de Caruso, qui chantait «Una frottive à la crema ». Et après, c'est fini. J'ai pris une passion pour cette art, et les premiers mois, j'ai fait que les gens, Caruso, Caruso, après Jigle, et les autres, pour les autres, j'ai fait que les gens, j'ai fait un petit peu de temps, c'est un peu de temps. Donc, adolescent, en quelque sorte. Non, pas adolescent, en 20 ans, à l'état de 20 ans. 20 ans. 20 ans. Bonjour. J'ai le numéro. Alors, numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, toi, hein. Le plus beau record de la cittadine. Ah, le plus beau record de la cittadine ? Je n'ai tant et tant. Je pense en famille. En famille avec ma mère que je connaissais. Et comme je disais de nouveau, je me disais, je me disais. Je me disais. Je me disais. Je me disais. Parce que la famille est assez importante pour toi. Alors, elle m'a demandé une cifre ? Oui. Allez, une petite autographe. C'est la tradition dans ce salon. Ecco. Bienvenue à tous. Merci. A presto, Maria Wance. A presto. A presto. Alors, la maman est d'origine thieise. Oui. Il y a une petite autobiegative, on ne va pas dire cela. Il y a deux mamans. Les mamans, la maman, cela soit un des années 50. Alors, il y a quelque chose que vous dites là ? Oui, il y a quelque chose de dire la discipline. La discipline à partir de ma mère, de mes parents, et aussi à partir de ma mère. Mais après, j'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé, mais après, j'ai pensé vraiment, ce n'est pas que j'ai pensé, mais je vais dire que j'ai pensé. Il y a deux isles, deux identités, une seule liberté. Il y a deux isles. Alors, justement, il y a deux isles, mais il y a deux isles, il y a deux isles, deux identités, Et je n'ai pas eu l'intention de ça, et je n'ai pas eu l'intention de la première fois. Parce qu'il y a vraiment une sensation d'avant et après. Alors, on est chez toi, là, en Balagne ? En fait, il y a, vous êtes chez moi, donc, une chose, une chose d'Omewa, une piède, des vouligèdes. Une fois, il y a un érotracteur d'Omewa. Et... Et tu nous as même un petit peu fourni l'après, puisque, bien sûr, ce sont des terres qui sont ensemencées. Voilà. Et après, ça donne ceci. Et après, ça donne ceci. C'est le même point de vue, hein ? Bon, la maison a disparu, mais... C'est le même point de vue. C'est le même point de vue. Une trio. Une trio, oui. Très bien. Très bien. Alors, justement, comment vois-tu cet avenir entre agriculture et chant lyrique ? Alors, comment j'imagine ça veut dire ? Donc, d'abord, pour commencer, je suis avant tout agriculteur, donc... et en pleine création d'entreprises, voire peut-être de sociétés avec mon frère. Et... Oui, au début, en fait, c'est très, très contraignant d'arriver à concilier les deux. Donc, particulièrement, lorsqu'on est en apprentissage, en jeune chanteur lyrique, et lorsqu'on arrive, je dirais, en bout d'apprentissage, qu'on commence à toucher vers les auditions et les concours, et qu'il faut être souvent en Italie pour voir telle ou telle personne, ou sur Nice pour pouvoir bosser. Donc, c'est vrai que l'emploi du temps est assez lourd. Mais après, bon, c'est pas impossible. Tout est possible, hein, voilà. Tout est possible. Il faut, certes, se lever le matin de bonne heure et se coucher très tard, mais c'est possible. Alors, j'avais un texte qui m'a fait penser à toi, lorsque je l'ai lu. C'est un extrait des chroniques de Bob Dylan, prix Nobel de littérature 2016 et chanteur que nous connaissons tous. J'ai débarqué au beau milieu de l'hiver dans un froid brutal. Les artères étaient toutes couvertes de neige. Seulement, je venais du nord, un petit coin de la terre où les forêts de givres et les routes verglacées ne m'avaient pas plus impressionné que ça. Je pouvais passer sur les contingences. Je ne cherchais pas l'amour. Je ne cherchais pas l'argent. La conscience aiguisée, j'étais déterminée, irréaliste et visionnaire par-dessus le marché, l'esprit tendu comme un piège à ressort et pas besoin de garantie de validité. Il arrive donc à New-York, Bob Dylan, et toi qui sillonne un petit peu les différentes capitales pour apprendre ta passion et en vivre, j'espère, pour toi un jour. Ça m'a fait penser à toi. Est-ce que ça te parle ? Oui, c'est un phare. J'ai fait exactement la même chose en Italie. Tu as vraiment sillonné l'Italie. Oui, j'ai sillonné l'Italie au mois de février dernier, donc en pleine période hivernale. Et pratiquement, pas toutes les villes, mais de Rome à Rome, Naples, Pesaro, Ancon, Rémini, Ravenna, Bologna, Venezia, Verona... Qui t'ai emparado ? Qui t'ai emparado ? Mais... J'ai été éloignante, amanteuse, cantante, professeure, et pas discurs régionales ou pas parler d'art. Et notamment, un arrêt, je suppose, mémorable à la Scala de Milan ? Oui, un arrêt mémorable à la Scala de Milan. Donc c'était pour voir Simone Bocanegre avec dans le rôle-titre Léonucci qui était extraordinaire. Et à tel point que je suis allé deux fois. Tellement que c'était prenant et touchant. Et... J'ai versé ma petite larme, en fait. C'était extraordinaire. Un moment d'émotion. Alors, c'est un petit peu le moment Pouta, parce qu'on s'approche de la fin de l'émission. Ashton da Pouta, on branche ton cœur et ton âme à nos deux bonhommes Shadow Design et on va tout simplement mettre ta sincérité à l'épreuve. Tu me dis vrai ou faux. Si un grand cavalier et il aurait puissé de l'émission au domicile. J'ai dit à la radio, mais le professeur que j'ai avoué, c'est facile, mais j'ai juste une passion. et de transmettre. Un fumier, un béier, un petit peu, 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 un petit peu. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai souffert du racisme en Corsica ? Non pas du racisme. Ce serait plutôt une différence d'une personne à l'autre. Mais après, quand je me connaissais, tout ça va savoir. Et quand tu lis, quand tu lis, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, mais tu as fait une chose ? Oui, tu as fait une chose. La première fois, c'était vraiment une vie, car j'étais assez passionnée de l'Université, et d'autres autres. Mais la première fois, c'était obligé de faire une chose, une chose décisive pour l'Opéra. Alors, il est déjà temps de la chasse. J'espère que j'ai retrouvé dans ta chaîne, de lire dans les plus belles d'Europe. J'ai tenté de remercier la squadre d'attaque internationale de François Corse. La peste mission et d'autrement, nous nous retrouvons bientôt et nous allons la musique. T'as dit quelque chose ? Je sais, c'est quelque chose. Va bé. C'est quelque chose de la chasse. La chasse. La chasse. La chasse. La chasse. Un vin de Jüpiter La chasse. Une capitale. La chasse. Une petite... C'est quelque chose. La chasse. Laapatite à maioe. La chasse. La chasse. Le vampire. La chasse.